Je ne travaille pas tous les jours dans des cafés, c'est ça qu'on peut dire pour commencer. Je suis un peu en transit là, je vais aller vivre au Japon. Aller au Japon c'était une manière de quitter Paris et surtout aussi de m'isoler un peu. Je n'y arrive pas du tout, enfin si j'y arrive, mais en fait le côté parisien où je connais trop de gens dans le jeu vidéo, je suis un peu un acariâtre, le mec qui n'aime pas les gens là, c'est ça. C'est un peu faux en fait. Et donc je me barre au Japon pour un peu m'isoler, je pense que j'y vais aussi pour faire mon jeu tout seul dans mon coin, avoir le temps de me poser dessus tranquillement, pas avoir d'interviews comme ici. Non, non, ça fait plaisir, mais pas avoir trop de... Ouais, juste pouvoir me concentrer sur mon boulot. C'est un choix bizarre en même temps de faire Jeanne là-bas, parce que c'est un jeu qui se passe plus ou moins dans une ville européenne, genre Paris et tout, pour s'inspirer des filles italiens et des trucs comme ça, donc c'est très européen et je vais me sortir de cette ambiance-là, c'est un peu con. Mais bon, je pense que j'arriverai à retransmettre, du coup ça créera peut-être encore autre chose de bizarre, je ne sais pas. C'est aussi ça que je vis, je crois, c'est que... Mais c'est de ma faute en quelque part, mais en même temps je suis obligé de le faire. C'est que mes jeux précédents, sur mes jeux précédents, je ne communiquais jamais dessus. Enfin, ou très peu, ou très mal surtout. Et là je me suis pris vraiment très en avance, beaucoup trop en avance, moi j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression de me foutre de la gueule du monde. J'ai fait un teaser, c'est vraiment un teaser, il n'y a quasiment pas d'image dessus, juste pour donner une intention d'ambiance de ce que je recherche un peu, quoi, en termes d'atmosphère et tout. Et il y a des gens qui disent « Ah, mais ça a l'air génial ! » Et tout, calme, je ne sais pas encore. Les gens qui me disent régulièrement « Putain, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ! » Moi aussi, en fait. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire quelque chose qui me... Je sais quand même que ce que je veux, je sais ce que je veux, je sais ce que je vise. Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais y arriver, comment je vais y aller. Et je ne sais pas du tout si ça donnera un bon jeu. Je me fais confiance pour être capable de créer des ambiances, puisque c'est un jeu d'horreur, donc forcément c'est l'atmosphère qui va aussi compter beaucoup. Je me fais confiance pour ça. Mais en termes de jeu purement gameplay, c'est plutôt l'opposé de ce que je faisais sur Zordi, et d'ailleurs qui était un jeu d'arcade. Là, c'est beaucoup plus un jeu narratif. Et donc le gameplay, j'ai un gros problème par exemple en ce moment, je suis plus à me focaliser sur comment je vais raconter mon histoire, etc. Et je mets un peu trop de côté la partie gameplay du jeu, alors que d'habitude, moi je suis pour raconter les choses par le gameplay, etc. Donc je suis moi-même en train de me contredire, c'est plutôt infernal. Et en même temps, je suis obligé de me contredire un petit peu, sinon je n'évolue pas. Bref, c'est dire que les gens attendent ce truc, et moi je suis en train de chercher ce que je veux faire. Donc comment je vais le faire. Et surtout, je me galère sur des questions techniques. C'est infernal. Comme je me barre au Japon, j'ai dû me refaire une station de travail entière, etc. Donc c'est mon ordinateur qui est là. Et l'autre jour, je démarre le jeu dessus. D'ailleurs, je vais voir si ça... Oui, ben oui, voilà, il me fait le même coup. Écran noir, ça fait plaisir quand tu relances ton jeu depuis... Que tu n'as pas relancé depuis deux semaines et que tu juste... Et voilà, c'est le genre d'autre chose qui m'arrive en ce moment. J'ai d'autres versions qui... Je pense que c'est un bug pas trop compliqué, mais il faut que j'y passe au moins deux, trois jours pour comprendre. Et j'avance souvent par trucs comme ça. Donc à chaque fois, je me tape un gros truc dans la tronche de... Techniquement, merde ! Parce que je suis vraiment... J'utilise un outil qui est pratique pour plein de choses, mais aussi qui est très bancal pour d'autres. Et je ne suis pas très bon programmeur, moi. Et du coup, je n'arrête pas de buter sur des questions techniques. Ça aussi, c'est infernal. Et du coup, j'ai vraiment la sensation... Mais là, pour le coup, c'est... Je pense que je le terminerai. Mais des fois, j'ai peur de me dire... Putain, mais à cause de la technique, j'ai l'impression que je n'arriverai pas à faire le jeu que je veux. Et ça, c'est horrible. C'est plutôt insupportable, même. Bon, voilà, c'est le jeu sur lequel je travaille en ce moment. Donc c'est Jeanne. Comment expliquer le jeu rapidement ? Bon, là, on est chez elle. C'est un peu le HUD central du jeu. Quand tu meurs, tu reviens systématiquement là. Le gameplay est assez basique. C'est du gauche-droite. Tiens, j'ai un truc qui déconne, mais c'est pas grave. Je sais que c'est du gauche-droite plateforme, quoi. Tu peux sauter un peu en ambiance Prince of Persia, Another World, ce genre de choses. Parce que c'est pas de la plateforme Mario. Tu peux regarder des trucs, lire des machins. Sauf que là, j'ai des... En fait, c'est un bug au niveau des textes que j'ai là avec le jeu. Ça fait que je vais pas pouvoir lire ou faire des trucs, mais voilà, tu te balades, tu... Et... Et bon, là, j'ai vraiment que cette scène que je peux montrer, parce que les autres, c'est pas mieux. Elle déconne aussi. J'ai une scène où je peux montrer plus de gameplay. Ça, c'est une des scènes de test que j'avais fait pour... bosser sur les contrôles, quoi. Donc, euh... Il n'y a pas de décor, évidemment. Ça, ça donne... Des trucs que j'ai... Je sais plus si j'avais expliqué le principe, d'ailleurs, du fait de... Le cœur du truc, c'était de... C'est... Si tu joues avec ton endurance, t'as une jauge d'endurance et de... Et de... Qui est aussi ta jauge de vie quand t'as plus d'endurance, c'est ta vie qui baisse, comme d'habitude. Tu peux grimper au mur, comme un... Comme un sagouin. Ça, c'est bien, le pixel. Tu peux faire n'importe quoi avec le pixel. Les gens, ils y croient plus facilement. C'était un choix... Il y avait un choix... Un peu commercial, entre guillemets commercial, ou en tout cas marketing, de faire un jeu en pixel. Parce que je savais que ça ferait... Ça sonnerait plus jeu indépendant. Parce que je... Que je trouve stupide, mais... Aussi parce qu'à la base, j'ai... J'ai un bagage d'artiste pixel. Je sais faire du pixel et ça va plus vite à faire. Donc je peux faire plus de quantité. Donc ça, c'est cool. Je sais que ça peut être vendeur pour... Dans certains milieux. Et en même temps, pour le genre horreur, ça s'y prête assez bien. Parce que le manque de définition fait que tu... Ça induit forcément de l'imagination. Tu as un écran avec du noir ou avec très peu d'éléments à l'écran. Tu vas forcément te... Tu vas forcément te imaginer des trucs en fait. Ça laisse toujours la part à l'imagination du joueur. Je fais volontairement un truc qui fait plus pixel, mais ambiance vieux jeu PC CD-ROM. Avec... J'utilise aussi de la photo. Ça, j'aime bien. Je trouve ça cool. La photo un peu dégradée, 256 couleurs, avec un grain dégueulasse. C'est marrant. Il y a un côté un peu rétro. Rétro, mais que tu ne vois plus en fait. Ce n'est pas de la NES, quoi. Ce n'est pas de la... Oh, voilà. On est revenu ici. Je parlais de photos. Typiquement, tu peux te regarder dans le miroir ou des trucs comme ça. Il y aura pas mal de trucs comme ça dans le jeu. Normalement, là, tu auras des... Bon, là, il va y avoir du texte, mais ça déconne. Donc, voilà. Mais je ne cherche pas à être une sorte d'esthète du pixel, même si, comme c'est mon métier de départ, j'essaie de le faire bien, mais je n'essaie pas non plus d'être dans le truc, genre, que tout soit parfait, machin, que ce soit... Ce n'est pas ce que je recherche. Et je suis parti sur de la photo aussi. Déjà, parce que je vois que ce qu'il y ait une humanité... Tu fais un truc en pixel, c'est quand même... Tu es hyper... Et donc, j'avais cette amie qui est comédienne. Depuis que je la connais, je lui ai dit qu'il faut qu'elle joue dans un film d'horreur. Parce qu'elle a ce truc un peu de Mia Farrow dans Rosemary's Baby et tout, qui me plaisait bien. Et voilà. En fait, c'était marrant parce que... Enfin, c'est... Elle a pris du temps à accepter parce qu'elle trouvait ça bizarre et tout. Enfin, elle ne savait pas trop ce que je voulais faire et tout ça. Et... Non, c'était... C'était vachement bien, en fait, de bosser avec elle. Déjà, je savais que ce serait vachement bien de bosser avec elle parce qu'elle est hyper carrée dans le boulot. Et en fait, c'est elle qui a écrit un peu le personnage. De toute façon, j'ai commencé le jeu en sachant que ce serait elle. Elle a pris du temps à accepter parce que, en fait, elle n'avait pas... J'avais déjà commencé à faire le sprite du personnage en m'inspirant d'elle et tout. Donc, voilà, j'avais déjà mon idée en telle. Ce n'est pas très réaliste. Tu pourrais grimper à des murs, machin. Et le principe, c'est que dans le jeu, tu te balades donc sur... les niveaux seront pas mal d'exploration. Et tu... Il y aura le côté de trouver des passages secrets, des machins, des biblis, qui permettront de faire grandir ta jauge que tu garderas au fil des parties que tu fais et au fil des loops de jeux que tu fais sûrement aussi. Ce qui fait que, ah, j'ai plus d'endurance, je peux monter à tel mur que je ne pouvais pas atteindre avant, etc. Donc, tu vois, c'est assez... C'est assez basique. Comme je disais, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... d'inventaire, comme dans tous les jeux d'horreur. Ça va être si tu trouves une arme ou un machin, tu l'auras sur toi directement. Il n'y aura pas de... De trucs où tu te régénères, etc. C'est très basique. Je suis encore à me poser la question de savoir si le jeu sera vraiment intéressant au final. Je sais déjà au moins de faire en sorte qu'il bouge bien et qu'il soit agréable. Bon, et après, il y aura des jeux persos à qui parler, etc. Évidemment, mais... On verra, quoi. C'est plus du... Je sais d'avance que ça va plus être de la plateforme à Another World ou... Ce genre de choses. Donc, forcément, avec certaines lacunes dans le gameplay. Je n'ai pas envie qu'il y ait trop de textes avec des scènes de... Où l'on pose... Enfin, le joueur... Enfin, le jeu pose une question au personnage principal. Alors, on ne sait pas trop quoi. Et il y aura plein de questions. Et ces trucs-là vont s'alterner, en fait. Et selon ce que tu réponds aux questions, le jeu prendra des orientations différentes. Ce sera une sorte de... Un peu pensé comme une sorte de test psychologique. Parce que c'est un jeu qui parle des femmes. Donc, je m'inspire un peu des... Enfin, on va dire des tests psychos, des magazines et tout. C'était une de mes inspirations au début. Mais au fait, au final, ça va s'éloigner. Mais il y aura genre 200, 300, 400 questions. Je ne sais pas exactement encore. Et en fait, c'est par ces questions que j'essaierai de... Plusement raconter une histoire. C'est-à-dire que les gens s'imaginent ce que veut raconter le jeu. C'est-à-dire que tu... Entre les scènes d'action que tu joueras et les scènes d'action... Et les questions... Il y aura quelques liens, mais volontairement vagues, pour que le joueur ait la part... Et une part d'imagination qui se dise... Attends, mais j'ai répondu... Je ne sais pas. J'ai répondu que... J'ai répondu que j'aimais bien les... Je n'en sais rien. Que j'aimais bien les chouquettes. C'est peut-être pour ça qu'il se passe ça dans le jeu. C'est n'importe quoi ce que je vous dis là. Parce que ce sera autre chose. Le but, c'est que vraiment, le joueur fasse des connexions lui-même. Et qu'il se raconte sa propre histoire. Et que surtout, d'un joueur à l'autre, comme il y aura une profusion de questions, contrairement à un Mass Effect, où quand tu réponds A ou B, tu sais qu'en prenant A, tu iras plutôt vers ça. En prenant B, tu iras plutôt vers ça. Moi, j'ai envie que ce soit jamais sûr qu'il y ait une sorte de truc très vague qui me dise... J'ai l'impression d'avoir, avec toutes les réponses que j'ai données, d'avoir dessiné le caractère du personnage principal et donc d'avoir orienté le jeu vers ça. Mais je ne suis pas certain à 100% que c'est parce que j'ai répondu que d'une partie à l'autre, en fait. Déjà, comme il y aurait trop de questions, ce serait plus compliqué de se dire « Ah, je vais recommencer pour répondre à cette question. » Comme ce sera tout le temps... Comme il y aura beaucoup de questions, faire en sorte que la chose soit beaucoup plus organique, en fait, que dans un autre jeu, que dans un jeu comme Mass Effect, un jeu où tu as des choix. Je ne suis pas un angoissé de l'argent, d'habitude. C'est juste que là, je commence à arriver vraiment au bout de mes économies, qui fait que sur Jeanne, je suis vraiment dans l'entre-deux. Je dois faire de la sous-traitance pour des boîtes, souvent des boulots de graphiste, et revenir sur mon jeu, etc. C'est bizarre d'aller au Japon pour essayer d'économiser un peu de sous, parce que ce n'est pas un pays qui est réputé pour être gratuit. Mais c'est aussi un endroit où je connais moins de monde, donc je pense que j'aurai moins de sorties, moins de machins, moins de bidules. Donc ça va jouer. Pareil, c'est aussi pour m'isoler. C'est tout un tout. Donc, ouais, voilà. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact. Ça a un impact, en fait, déjà, ce truc-là, d'être tout le temps coupé, en fait. J'ai du mal à me trouver, par exemple, un mois complet de boulot sur mon jeu. Et ça, c'est assez chiant, parce que tu... Surtout que Jeanne est un jeu qui demande à ce que je sois complètement dedans et hyper investi. C'est compliqué de re-rentrer dedans à chaque fois, quoi. C'était aussi pour ça que j'avais fait ce tournage du teaser. C'était une manière pour moi de revenir dedans en douceur, en faisant le montage, etc. Ça me remettait dans le bain. Et puis, en fait, juste après, j'ai dû accepter un boulot. Enfin, j'espère que j'aurai plus de stabilité là-bas. Je n'ai rien gagné du tout avec Zorbi et Jauge, quasiment. Quoique là, Jauge, depuis qu'il est sur Steam, il fait un peu plus d'argent, mais ça ne me rend pas du tout riche. En tout cas, ça ne me fait pas encore assez de quoi vivre. Jeanne, on verra. Ça dépend de la qualité du jeu et si les gens en parlent et tout. J'espère que celui-là, il va quand même se vendre plus. C'est aussi pour ça que je le fais sur PC parce que les gens sur PC sont plus promptes à acheter des jeux. Sur iPhone, enfin, smartphone en général, les gens ne sont pas des joueurs. C'est une des erreurs que j'ai fait d'ailleurs sur Zorbier et Jauge, c'est que le public n'était pas là. Les gens ne me croient pas quand je leur dis, mais tu ne vises pas ça quand tu fais un jeu. J'espère que ça me fera vivre, que je pourrais en vivre, mais mon but, moi, c'est surtout d'avoir assez de sous pour pouvoir faire un jeu d'après. Le jeu d'après, c'est tout. C'est que ça qui compte, et si possible, sans se soucier de l'argent. Je ne cherche pas à être milliardaire. Moi, je m'en fous complètement. J'ai un rythme de vie plutôt cool. Mais quand même, peut-être qu'au Japon, je vais commencer à refaire. Quand j'avais fait Jauge, la même semaine, j'avais fait un autre jeu qui s'appelait Square, qui n'est sorti que en flash. C'était aussi un petit jeu minimaliste, un peu expérimental. Je vais sûrement le refaire avec plein de nouveaux trucs dedans, des nouvelles musiques, une version plus. Je vais peut-être la mettre en vente. Je me rends compte que plus j'aurai de jeux en vente, plus j'aurai la certitude d'avoir un peu de sous, de quoi vivre. C'est pour ça que je suis indépendant. Si je commençais à réfléchir à est-ce que mon jeu va se vendre, ça biaiserait tout ce que je fais. Je déteste, par exemple, sur le téléphone, je déteste les jeux freemium qui réfléchissent leur design, surtout pour que les gens dépensent leur argent. Pour moi, tu ne fais plus du jeu. C'est juste pour ajouter un truc que bêtement j'ai remarqué. C'est toujours sur la question de est-ce que je vais gagner des sous en faisant mon jeu ? Est-ce que la question se pose en faisant le jeu ? On ne va pas être hypocrite. Elle se pose forcément. Mais ce n'est pas ce qui guide le truc. Et moi, ce que je remarque, c'est que j'ai des amis qui ont des studios de jeux indépendants qui afféchissent quand même beaucoup trop à la question de l'argent. Et à chaque fois, ils te disent « Oui, bon, ce jeu, je ne vais pas citer le nom parce que c'est des gens que j'aime beaucoup. mais ils me disent « Oui, ce jeu, on l'a fait comme ça. On l'a designé comme ça parce que comme ça, on fera un jeu qui cartonne, ça nous fait des sous et après, on peut faire ce qu'on veut. » D'accord. Donc, tu fais ton jeu, tu fais ton Candy Crush, vas-y, fais-le. Mais après, derrière ça, tu me fais du shoot them up, tu me fais du super jeu, des jeux qui te ressemblent. Sauf qu'en fait, ils en font un et puis finalement, celui-là n'a pas marché autant qu'on voulait, on va en faire un autre et puis un autre et puis un autre. Et en fait, ça ne s'arrête pas. Donc, soit tu te laisses aller à ce truc-là et du coup, j'ai l'impression que tu n'en sors pas. Pour le moment, je n'ai aucun exemple d'ami qui est rentré là-dedans et qui en est sorti. Mais ça va peut-être arriver dans 10 ans, je ne sais pas. Mais je ne connais pas de boîtes qui ont fait un succès monumental pour ensuite pouvoir faire le jeu qu'ils veulent. Ça n'existe pas, j'ai l'impression. Parce que quand tu fais un succès monumental, tu embauches des gens, du coup, tu es contraint par des trucs et tout. Je préfère, moi, rester à un degré très bas avec peu de choses. Enfin, voilà. Le vrai problème, c'est surtout le temps. Le temps qu'on s'alloue à faire un jeu. En fait, avec Jeanne, je remarque que ça fait beaucoup plus longtemps que les autres. Les autres jeux, je prenais 9 mois à les faire en général. C'est marrant comme chiffre. C'est comme un accouchement. Mais même si Zorbier, j'ai passé presque un an et demi en tout et pour tout avec les mises à jour, etc. Mais sur Jeanne, ça fait plus longtemps parce que c'est complètement haché comme prod. et là, sur mon teaser, j'ai dit 2015. Est-ce que je veux le sortir en 2015 ? Parce que j'aime pas non plus me traîner à un boulet. Il y a plein de jeux indépendants. C'est le cas de Fez, par exemple, qui a pris des années à se faire et tout. Et ça se sent dans son... Traîner un jeu trop longtemps, en fait, au final, tu fais... Tu pars dans du... Enfin, tu peux te perdre. Ça peut être bien, des fois. C'est surtout comment tu arrives à t'auto-discipliner pour te donner des objectifs. À telle date, j'aurai ça, ça, ça. Et ça, en fait, c'est un truc que je dis souvent aux indépendants, enfin, aux gens qui veulent être... Qui me disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être indépendant ? » Déjà, il faut faire des jeux dans son coin, mais il faut surtout, si tu veux être efficace en tant qu'indépendant, il faut que tu... Il faut que tu aies... Il faut que tu aies été dans une vraie boîte, je crois. Tu es obligé. Et là, tu es connu des vrais prods de jeux. Parce que si tu... Si tu es... Quand tu as connu des vrais prods, tu sais ce que c'est que les délais. Et quand tu es capable de respecter les délais et que tu... Bah, tu... Ouais, tu... Enfin, c'est nécessaire, je crois, d'avoir cette école-là. Moi, ça a été ma seule école parce que je n'ai pas fait d'études de game design ni de rien. J'ai commencé... J'ai appris sur le tas, donc... Et... Et le truc que j'ai le plus appris, c'est le temps. tu te... Enfin, tu... Ne pas se donner le temps infini, quoi. Parce que le vrai truc, c'est aussi quand est-ce que tu décides que tu as fini un jeu. Ce n'est pas possible, en fait. Tu as toujours envie de la meilleure, tu as toujours envie de rajouter des trucs. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut être capable de s'imposer. C'est une discipline qu'il faut savoir s'imposer. Après, il ne faut pas s'imposer trop tôt, sinon tu ne finis jamais tes jeux. C'est important de finir ces jeux aussi, de les compléter, enfin, de les faire entièrement, de les tirer jusqu'où ils doivent... Enfin, de tirer leur potentiel au maximum, mais... Mais des fois, il faut savoir s'arrêter, quoi. Zorbier, par exemple, on a passé... On a fait, quoi, 6... 5, 6 mises à jour. Mais des mises à jour, pas juste de Gregson de bug. À chaque fois, il y avait un nouvel ennemi. Il y avait des trucs auxquels on avait pensé dès la première sortie, mais à chaque fois, on a rajouté, entre la première version et la dernière version qui est sortie, il y a eu à peu près 6, 8 mois d'écart. Il y avait au moins... Enfin, le contenu du jeu s'est multiplié par presque 1,5, quoi. C'est-à-dire qu'on a... Ouais, il y a eu presque... Je ne sais pas, il y a eu au moins une dizaine d'ennemis en plus, des nouvelles armes. La durée de vie du jeu a été multipliée presque par deux, je pense. Et en fait, on avait encore des idées. On voulait rajouter... On voulait rajouter une nouvelle... une deuxième fin. Encore plus barjot, etc. Enfin, on voulait rajouter un deuxième boss de fin, des nouveaux niveaux derrière et tout, mais comme le jeu ne marchait pas, on a laissé tomber. il y a l'histoire du timer, mais dans les premiers niveaux, il n'y a pas du tout le... Tu n'as pas le timer, tu ne peux pas choper du temps supplémentaire, qui est en fait l'une des mécaniques les plus importantes du jeu, mais dans les premières parties, il ne l'a volontairement pas. Parce que la première partie, c'est juste... Bon, tu as juste le premier ennemi de base. Et généralement, les gens jouent mal, ils crèvent. et c'est qu'au bout de 3-4 parties que le vrai jeu démarre en fait. Et je crois que ça, c'est le truc qui a fait que le jeu n'a pas marché en fait. J'ai été... Moi, je pense qu'il est bien réglé. Je suis content. Tu vois, dans la partie d'avant, il n'y avait pas encore les coffres par exemple. Là, ils sont là. Et tu découvres à chaque nouvelle partie en fait, tu as un nouvel élément de game design. Et le but du jeu, c'était que jusqu'à ce que tu arrives à la fin du jeu, tu aies des nouveaux éléments qui arrivent tout le temps. qu'est-ce que je disais ? Oui, je pense que c'est pour ça que le jeu n'a pas marché. C'est que contrairement à Jauge, qui est radical dès le début et voilà, celui-là, il n'a pas... Quand tu joues au début, tu te dis, oui, c'est un jeu iPhone de base quoi. J'ai déjà joué à des jeux comme ça, il n'y a rien de spécial. Il faut jouer... Bon, comme je joue bien, on voit très vite des boss et des machins, mais... Oui, le jeu n'est pas radical comme Jauge dès le départ. Et c'est ce qui le rend, moi je pense, du coup, plus accessible et je suis content de ce réglage. Mais c'est ce qui a fait que la presse n'en a pas spécialement parlé, qu'il a été envoyé à quelques concours ou des machins comme ça, les mecs qui le testaient, ils jouent 20 minutes, même pas 10 minutes et ils n'arrivent pas très loin, donc ils ne voient pas le boss de fin, ils ne voient pas... c'est un jeu qui est formaté pour être joué un peu sur la durée quand même. Et c'est à cause de ça que je pense que le jeu n'a pas marché. Donc en fait, j'aurais pu faire tous les efforts possibles de marketing, de machin, de bidule. Je pense que le jeu n'est pas calibré pour du... et mal calibré probablement pour être rentable à un moment, en fait, je crois. La Jeanne... Je me répète un peu, mais je suis tout le temps dans l'incertitude de faire un bon jeu. Et quand je dis bon jeu, c'est vraiment est-ce que ce sera plaisant à jouer, est-ce que les gens auront envie de voir la suite, est-ce que je vais réussir à trouver le bon rythme, etc. Et je pense que je vais rater. Je pense vraiment que je vais rater ce qui m'incite à être plus vigilant aussi. Ça, c'est aussi positif. Mais j'ai vraiment la sensation que je vais me planter tout le temps. Mais en même temps, je pense que le fait de me planter va créer quelque chose d'autre qui sera bien. Du coup, j'y crois. C'est... Voilà quoi. Je suis angoissé. Je suis angoissé. Je suis angoissé. Sous-titrage FR ?